Bonjour à toutes, aujourd'hui on se retrouve pour la vidéo du début du mois avec tous mes ouvrages terminés. Donc mes coloriages, mes dp, mes cartes à gratter. Donc je vais vous montrer tout ça aujourd'hui dans cette vidéo. Donc il y en a quand même pas mal, j'ai tout ça à vous montrer. Ça a été essentiellement des duos coloriages, j'ai fait quand même du début, je vais vous montrer. Je suis très contente de quelque chose, donc vous allez voir ça tout de suite. Donc j'ai pris ma petite liste, donc on va commencer par celui-là. Donc j'ai fait un coloriage dans celui-là. Alors la plupart qui me suivent sur Instagram, vous avez déjà vu en fait la plupart des coloriages sur Instagram puisque je poste tout sur Insta et Facebook. Donc je pense que vous avez dû voir si vous me suivez certains coloriages que j'ai fait hors caméra. Donc celui-là c'est la page 43. Alors je vais peut-être mettre ça sur le côté, ce sera plus facile pour moi. Alors ce coloriage là, voilà, le tigre comme ceci, voilà. Il a été fait au Stendler Finliner. Voilà, je l'ai utilisé, j'ai utilisé la toute petite mine, vous savez. J'ai fait tout le coloriage comme ça. Alors c'est vrai qu'il m'a demandé beaucoup, beaucoup de temps. J'ai passé beaucoup d'heures sur ce coloriage puisque, vous voyez, je l'ai fait cercle par cercle. C'est du coloriage par cercle, vous voyez, dans cet ouvrage-là. Donc voilà ce que ça donne. Et je vais vous montrer quand même la solution. Donc page 43, je vais vous montrer. Alors je crois que les solutions sont décalées. Oui. Alors dans celui-là, faites bien attention, les filles, les solutions sont décalées. Puisque vous voyez, moi j'ai fait la page 43 et en fait le dessin sur la page 40. Donc voilà ce qu'il donne. Donc moi je l'ai plus fait dans les tons de vert, vous voyez. Donc là, il est dans les tons de marron. Et moi, vous voyez, voilà, j'ai fait plus dans les tons de vert. Je n'ai pas forcément pris les bonnes couleurs. Mais bon, je trouve que ça rend quand même pas mal. Voilà. Voilà. L'essentiel est de se faire plaisir. Donc voilà. Donc celui-là, je le mets de côté. Mon petit post-it, je le mets. Voilà. Et on passe au second. Alors le second coloriage est un duo que j'ai fait avec Véronique. Voilà. Véronique m'avait proposé plusieurs dessins. Donc j'avais choisi celui-là. Voilà. Donc pareil, les photos ont été postées sur Instagram et Facebook. Il y a le sien aussi. Si vous voulez aller voir le sien, je l'ai mis sur Instagram. Voilà. Donc, et vous voyez qu'au dos, je mets, voilà, Colo Duo Véro avec ma petite étiquette. D'ailleurs, je l'ai mise à l'envers. Normalement, j'aurais dû mettre en haut. Mais c'est pas grave. Donc voilà pour celui-ci. Celui-ci a été fait au finliner Stabilo. J'ai fait ici du feutre à alcool. Et autrement, j'ai tout fait au Stangler Triplus. Voilà. Celui-ci. Ensuite, j'ai fait dans les oiseaux. Alors, j'en ai fait un. C'était pas un duo. Je l'ai fait toute seule. Voilà. Celui-ci. Alors, il se présente comme ça. Voilà. Alors, celui-ci, je l'ai fait de mon côté. Pareil, il m'a pris quand même pas mal de temps. Voilà. Donc, celui-ci, je l'ai fait au Etron, au Faber-Castell et au Peppermaid pour le noir. Donc, il est très, très joli celui-là. J'aime beaucoup. Donc, je vais vous montrer la solution. Page 46. Là, je crois que les solutions sont bien dans l'ordre. Donc, voilà ce qu'il donne. Donc, ça, c'est la solution. Et ça, voilà, c'est le mien. Voilà. Bon, je trouve plutôt pas mal. J'ai bien aimé le faire dans celui-ci. Vous voyez, il est très, très joli celui-ci. Rien que la couverture, déjà, est très, très belle. Et ce ne sont que des oiseaux. Il est vraiment magnifique. Et vous voyez, ce que j'aime bien dans ce genre d'algum, c'est que les contours sont vraiment bien noirs, bien définis. Donc, moi, j'aime bien colorier quand les contours sont bien, bien dessinés comme ça. Et je trouve que chez Hachette, en général, ils font des... Ils ont, comment, des beaux albums comme ça, bien dessinés. Ensuite, j'ai fait... Alors, ça, c'était un duo avec Delphine. Voilà. Avec Delphine, on a fait le petit vélo comme ça. Alors, ça, c'était dans le... Alors, attendez. C'était dans le Happiness by Number. Alors, je ne l'ai pas sorti de l'album. C'est un album de coloriage par numéro. Le Happiness by Number. Voilà. Alors, je l'ai fait entièrement au feutre à alcool, celui-là. Et j'ai mis un petit peu de gel paillettes sur les petites fleurs. Vous voyez, ça brille un petit peu. J'en ai mis un petit peu. Donc, voilà ce qui rend. Il est très, très joli. J'aime beaucoup. Par contre, je suis à me demander si vous avez vu la... Si, oui. Si vous avez vu la vidéo de celui-là. Ensuite, dans le Love Story, page 23, j'en ai fait un. Ce n'était pas un duo. Celui-là, je ne l'ai pas forcément... Voilà. Moyen. Je l'ai trouvé moyen. Je l'ai fait au Faber-Castell, au Stendler et au Peppermet. Donc, voilà. Il faut le regarder de loin. Parce que quand vous regardez de près, vous vous dites c'est quoi. Et en fait, quand vous regardez de loin... De toute façon, tous les pixel art se regardent de loin. Donc, voilà. Je vais vous montrer la solution. Donc, page 23. Page 23, il est là. Il est là. Vous voyez, il est ici. Donc, c'est Rochelle et Dusty. Voilà. Pour les noms. Vous voyez, c'est des petits avions en fait. Et moi, voilà. Ça donne ça. Donc, voilà pour celui-ci. Pour le pixel art. Ensuite, dans les animaux sauvages. Alors, dans les animaux sauvages, il fait le kangourou. Alors, le kangourou, je n'ai pas mis de post-it. J'ai dû mettre un post-it pour toi. Oui. Attends, je le retrouve. Il est là. Alors, celui-là. J'avais mis un post-it, mais il ne dépassait pas. Voilà. Celui-ci. Donc, je l'ai fait au étrone, à l'encre distress pour le fond et au paper net pour le noir. Voilà. Autrement, je l'ai fait tout au étrone. Donc, double embout. Aussi bien l'embout fin que l'embout épais. Je l'ai fait aux couleurs vives pour changer un petit peu des couleurs chaudes, des couleurs nature. Je le trouvais plutôt pas mal. Donc, voilà pour celui-là. Alors, je ne sais pas s'il y a les solutions par contre. Ah si. Alors, attendez. Donc, c'est page 65. Alors, eux, ils l'ont fait dans les couleurs chaudes. Elle est là. Vous voyez ? Dans les couleurs chaudes, ils l'ont fait. Voilà. Vous voyez ? Puis, ça vous montre un petit peu tout ce que vous pouvez faire en colo. Moi, j'aime bien faire ce genre de petit colo aussi géométrique comme ça. Ensuite, ça on va faire après. Dans le tome 6, j'ai fait un bio avec Caroline. Donc, on a fait ce colo-là ensemble. Donc, c'est le clochard. En bel et le clochard. Il me semble que c'est ça. Voilà. Qui mange ce spaghetti. Alors, lui, il a été fait au Peppermat, au Crayola. Et j'ai repassé du Prismacolor sur certaines couleurs où il y avait des marques. Il est trop trop joli. J'aime beaucoup. Pareil, je l'ai mis en photo sur Instagram. Voilà. Il est très très joli. Donc, je vais vous montrer la solution. Donc, page 81. Il est là. Donc, voilà. La page qui était à faire. Et voilà, ma page à moi. Alors, moi, j'ai fait plutôt un fond rose plutôt qu'un fond noir. Alors, je ne sais pas pourquoi. J'ai dû me tromper de couleur. Je ne sais pas. Enfin bon, ça ne choque pas. J'aime bien. Ça fait ressortir justement... Ouais, c'est bel et le clochard en 1955. 1955, vous voyez. Ça fait ressortir justement l'animal. Donc, voilà. Pour ce duo avec ma petite Caroline. Ensuite, dans le chat est fait là. J'ai fait la page 2. C'est un duo avec Laura que j'ai fait. Donc, dans la page 2, on avait fait celui-là. Voilà. Il est trop joli. J'aime beaucoup. Alors, pareil, celui-là. Je ne sais pas si je l'ai mis sur Insta. Je ne me rappelle plus. Donc, celui-là, il a été fait au Prisma et au E-tron. Et j'ai repassé du Prisma par-dessus. Voilà. Pour effacer un petit peu les traces au niveau du violet. Mais il était trop trop beau ce petit chaton. Moi, j'aime beaucoup. Alors, on va regarder la solution. Donc, c'est la page 2. Donc, ce n'est pas compliqué. Voilà. Vous voyez, c'était celui-là. Le soleil est qui arrive. Et donc, moi, ça donne celui-là une fois colorisé. Voilà. Pour ce duo avec Laura. Ensuite, dans le Monde Sauvage, j'en ai fait un que j'ai adoré faire. Alors là, je l'ai fait hors caméra. Celui-là, j'ai fait la page 4. Et il est trop beau. Je l'ai fait au Fibra Color et au Stabilo 68. Je le trouvais tellement beau celui-là. Merci. Franchement, il est trop joli. Je trouve qu'il rend super bien. Je n'ai pas repassé de Prisma dessus. J'aurais pu repasser sur le bleu du Prisma pour que ça fasse un peu plus uniforme. Mais je trouve que les cactus comme ça, ça rend super bien. Celui-là, je l'adore. Il est trop trop beau. Alors, je ne l'ai pas par contre... Je ne l'ai pas contouré, mais je vais le faire. Je vais le faire en noir pour qu'il ressorte. Je pense que ça sera pas mal. Voilà, celui-là, je l'ai fait toute seule de mon côté. Mais je le trouve tellement joli. J'adore cet ouvrage, la Monde Sauvage. Donc, par contre, par contre, voyez, les lignes sont un petit peu plus fades que les lignes des autres ouvrages. C'est ce que je vous ai expliqué tout à l'heure. Moi, j'aime bien quand les lignes sont vraiment bien, bien, bien prononcées. Mais enfin, non. Ce n'est pas non plus grave. Celui-là aussi, il est magnifique. Moi, j'adore. Et pour terminer avec les coloriages, j'en ai fait un dans le carré magique avec Corianne. On a fait, dans le Tsum Tsum, on a fait la page 37 que vous avez vue il n'y a pas très longtemps. Voilà. On a fait celui-là, toutes les deux. Donc, moi, je l'ai fait au Stabilo 68, au Etron, et j'ai repassé du Prisma par-dessus sur certaines couleurs où je trouvais que, notamment, le vert, là où je trouvais que ça faisait pas mal de traces. Il est trop rigolo, celui-là. Voilà. Donc, je vais vous montrer la solution. Donc, c'est la page 37. Là, il est là. Voilà. Voilà. C'est celui-là. Donc, c'est Royaume Tsum Tsum. Voilà. On avait choisi le color au hasard. Et voilà ce que ça donne une fois colorisé. Et les couleurs sont très rives. J'aime beaucoup. Donc, le carré, magique, mystère. Donc, pour les coloriages, c'en est tout. Pour les cartes à gratter, j'en ai une que vous avez vue en vidéo. J'ai fait le toucan. Voilà. J'ai fait le toucan. C'est la seule que j'ai faite ce mois-ci. Enfin, au mois de septembre. Là, je vais vous en refaire une autre ce mois-ci. Je pense que je vais faire dans les hiboux ou dans les chats. Je ne sais pas. Je vais voir. Je vais vous en refaire une autre. Donc, voilà. C'est la seule que j'ai faite. Mais elle est très, très, très jolie. Donc, c'était dans cet ouvrage-là, les toucans cartes à gratter. Voilà. Et pour finir, on va passer au DP. Alors, au DP. Je vais vous garder le meilleur pour la fin. J'ai fait celui-ci que vous allez voir. Vous avez dû voir la vidéo en fin de mois. J'ai fait, donc, c'était un partenariat avec FG Normal. Voilà. Il m'avait envoyé ce bloc-not. Alors, il est tout simple. Ce sont des pages blanches. Mais il fallait que je fasse la couverture. Donc, voilà. Et il est très, très joli. Il brille de mille feux. Donc, hop. Alors, j'ai fait une petite pause puisqu'il y a l'infirmière qui est venue. Donc, on en était au bloc-not. Voilà, cactus du site FG Normal que j'avais reçu, que je devais faire en vidéo. Donc, voilà. Il est très, très joli. Je l'ai vernis. Donc, il ne bouge pas. Toutes les perles sont bien en place et tout. Vous voyez, il brille de mille feux. Il est très, très joli. Donc, je m'en servirai ou sinon, je verrai. Je le mettrai dans un concours quand je ferai le concours des 6 000 abonnés. Donc, voilà pour ce bloc-not. Toujours du site FG Normal. Oui, il me semble que c'est le site FG Normal. Celui-ci, j'ai fait la petite souris. Voilà. Je l'ai avancée un petit peu. Vous voyez, je n'en suis pas rendue encore à la moitié. Mais j'en ai fait quand même pas mal. Elle est super jolie. Elle brille pareil de mille feux puisque c'est un 5D. Je vous rappelle, les filles, que si vous voulez commander des diamants painting et que vous ne savez pas ce que c'est 3D ou 5D, 5D, ça veut dire que vos diamants seront beaucoup plus brillants. Ils auront beaucoup plus de facettes que le 3D. Voilà. C'est tout simplement ça la différence. Donc, vous voyez, elle est trop, trop, trop jolie. Donc, c'est pareil. Celle-ci, on va l'avancer ensemble. Donc, c'est tout ce que j'ai fait ce mois-ci en DP. Et j'en ai fini un. Alors là, je suis méga super contente. Je vais me reculer un petit peu puisque je l'ai encadrée. Toutes celles qui me suivent, vous l'avez vu sur mon Instagram. Donc, c'est ma poupette. Voilà. Ma poupette que j'avais commandée chez Home Fun. Donc, c'est une image que j'avais prise sur Pinterest, que j'ai fait personnaliser. Voilà. Alors, elle a été super longue à faire. Pas la poupée en elle-même. Alors, le fond, c'est vraiment très, 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 très long à faire. Vous voyez, vous avez le reflet derrière. Vous voyez, je vous la montre de près. Donc, c'est du diamant carré. Voilà. Mais je la trouve trop jolie. Donc, je vais... J'avais enlevé un cadre ici. Donc, je vais la mettre là-haut. Comme ça, vous la verrez un petit peu dans mes vidéos. Mais voilà. Elle est trop, trop, trop jolie. Donc, celle-ci est terminée. Donc, là, maintenant, il me reste la poupée d'Halloween. Donc, vous allez voir ce mois-ci peut-être une ou deux vidéos sur la poupée d'Halloween. Et puis, il y aura la souris. Et puis, je pense qu'on va pouvoir en démarrer un autre. J'ai mon chien aussi à terminer. Mais ça, je le fais hors caméra. Je vous montrerai une fois qu'il sera complètement terminé. Donc, la poupée d'Halloween, la souris. Donc, ça, la souris, comme c'est un partenariat. Je vais essayer de bien, bien de l'avancer. La poupée d'Halloween. Et puis, peut-être qu'on en démarrera un ensemble si j'ai le temps ce mois-ci. Parce que, bon, avec le travail, ça ne va pas être très évident. J'ai un duo avec Christelle en cours encore ce mois-ci. Les autres duos sont terminés. Après, je n'ai plus de duos. Donc, je verrai. Si j'ai le temps, je demanderai à mes copines si elles veulent faire un duo avec moi. Autrement, si ça vous dit, vous m'envoyez un petit mail. Vous me proposez un petit duo. Et puis, ça sera avec grand plaisir. Donc, voilà, c'était mes colos et des paies terminés du mois de septembre. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous remercie de l'avoir regardée. Je vous fais plein de gros bisous. Et je vous dis à très bientôt. Ciao !